Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ce sera les sorties des vases que de février et il y en a énormément et surtout en manga j'ai vu donc voilà, par contre là je vais pas faire je vais faire un mélange, franchement ça me prend plus de temps en fait de faire d'abord manga et après roman ou après roman ou d'abord roman et après manga je préfère tout mélanger parce qu'en fait après moi ça ça me complique en fait un peu les choses quand je fais le montage, quand je reprends les trucs, quand j'ai une note aussi sur mon carnet donc voilà, alors je fais en fait tout simplement par date, voilà donc tout d'abord il y a le 1er février donc le tome 1 et 2 de mon ex de Mizuki Ushino nouvelle série qui n'est pas longue en plus je crois que c'est une série, c'est un long de temps qui va sortir chez Kana ça a l'air pas mal, j'aime bien le titre aussi et les dessins ont l'air trop trop jolis toujours le 1er février, donc il y a le tome 4 de la série otaku, otaku, comment vous dire que j'attends ? la couverture ça c'est mon couple préféré, ça c'est mes personnages préférés en fait dans cette série j'ai trop hâte aussi de le lire ensuite le 1er février donc il y a le tome 3 de Dog End donc je me suis acheté le tome 1 récemment et ça a l'air pas mal, ça a l'air vraiment trop trop bien en plus la couverture de ce tome 3 là est badass, franchement elle est magnifique toujours le 1er février, excusez-moi mais il y a que les sorties de Kana qui est en février et c'est tous la même date c'est vraiment fait exprès donc il y a le tome 3 de Full Paradise qui sort aussi le 1er février les deux premiers tomes qui ont été un énorme coup de coeur alors ensuite on va passer au 6 février donc le 6 février est le tome 3 de la série Starving Anonymous enfin je sais pas, je le dis vraiment trop mal ce Anonymous bref donc le tome 3 qui va sortir gros coup, gros coup de coeur pour le tome 1 le tome 2 je l'ai acheté aussi récemment ensuite toujours le 6 février donc chez Soleil donc nous avons le tome 7 de Kofi et Vanilla, un je sais trop trop bien trop... j'aime trop les dessins en fait et la relation des personnages aussi donc voilà ensuite nous avons le 6 février donc un roman donc c'est le tome 2 de la série Sea Royale et Indécent de Lily Pace donc je me suis acheté le tome 1 et voilà je vais m'acheter le tome 2 comme ça je l'ai acheté le tome 1 le tome 2 j'ai déjà lu des romans de Lily Pace notamment je ne sais plus comment ça s'appelle je l'avais lu en e-book je ne sais plus vraiment le nom mais c'est sur une relation taboue je vous en ai déjà parlé j'ai vraiment adoré ensuite donc le 6 février il y a le tome 6 de la courtisane des dos j'ai trop hâte parce que en fait je suis complètement à jour dans la série dans la série la courtisane des dos je suis à jour j'attends avec impatience ce tome 6 nous avons le tome 3 de la série Real Girl qui sort aussi le 6 février j'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes mais après comme je vous l'ai dit dans un lecture manga c'est une série qui a au moins 12 tomes je crois ou un peu plus je crois que ça tourne autour de 12 et j'espère que ça n'a pas tourné en rond dans l'histoire le 6 février donc il y a le tome 3 de la série Sister and Vampire donc les deux tomes je les ai lus et j'ai kiffé à mort série fantastique Josei qui est juste géniale donc si vous aimez vraiment le Josei en plus de ça avec les vampires je vous le conseille les dessins sont vraiment très très beaux aussi alors ensuite il y a le 7 février une nouvelle série qui va sortir donc c'est The Vicious en fait de Victoria Schwab donc en fait je le mets mais en fait je l'ai déjà en fait je l'ai en VO ce livre là je l'ai en anglais et je ne l'ai pas encore lu il est dans ma paul depuis déjà plus de 2 ans je ne l'ai pas encore lu et là il sort en français la voiture est vraiment très très belle ensuite il y a une nouvelle série de Leibard Hugo donc Leibard Hugo qui a fait oh comment ça s'appelle Six of Crow que j'ai adoré d'ailleurs il faut que je lise le tome 2 je ne sais pas ce que j'attends bref et là donc c'est King of Scare donc je ne sais pas si ça va sortir en français je crois que ça va sortir en anglais mais la couverture comme elle pète elle est trop magnifique donc le 7 février je pense que je vais me l'acheter parce qu'elle va vraiment trop trop bien ensuite donc il y a le 7 février sorti chez la collection R ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de livre de la collection R puisqu'en fait ce n'est plus trop mon genre mais j'aime bien quand c'est un peu fantastique dystopie donc là en fait ça m'intéressait parce que c'est Amy Wing donc Amy Wing qui a fait le joyau une série que j'aime beaucoup et là c'est dans la série donc c'est La Cité du Ciel donc voilà je ne sais pas de quoi ça parle je connais juste l'auteur je pense que c'est du fantastique donc voilà ensuite nous avons une série le 7 février donc un palais de cendres et de ruines donc là c'est le tome 3 de la série un palais non un palais un palais d'or oh A Court A Court of Torn and Roses c'est ça ? A Court of Torn and Roses voilà donc là c'est le tome 3 en fait qui va se dire en français par contre le 7 février je l'ai dans ma pal toujours pas lu je ne sais pas ce que j'attends le 7 février donc il y a le tome 3 de Beastar donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Beastar trop 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 bien aussi alors ensuite le 13 février donc il y a le tome 5 de la série Love Under Arrest aussi donc une série que j'aime énormément je ne suis pas du tout à jour j'ai lu que les deux premiers tomes alors que j'ai le tome 3 et le tome 4 d'ailleurs dans ma pal mais c'est vraiment une série chojo que j'aime vraiment beaucoup Godness alors là c'est une série que je viens de voir et ça je ne savais pas du tout alors je ne sais pas j'espère que ça ne sera pas repoussé la date parce que là Godness c'est une série que j'aime trop donc Viewfinder le tome 9 qui va sortir le 13 février vu comment est Teifu non c'est pas Teifu c'est c'est quelle c'est quelle édition ça c'est pas Teifu Azuka voilà Azuka par contre franchement je ne sais pas du tout du tout du tout du tout si ça sera si c'est vraiment la bonne date et j'espère pas que ça sera j'espère que c'est la bonne date parce que c'est une série que j'aime trop donc voilà j'espère qu'elle ne sera pas repoussée j'attends ce tome 9 avec impatience ça fait déjà plus d'un an un an et demi que j'avais lu le tome 8 donc voilà ensuite le 15 février donc il y a le tome 3 de la série Eddy de Fujimomo donc série que j'aime trop donc je vous la conseille j'ai eu aussi un énorme coup de coeur pour 2018 pour les deux premiers tomes et là j'ai le droit de lire le tome 3 donc voilà le 15 février dépêche-toi de venir alors ensuite une nouvelle série Beatlet Romance Paranormal qui va sortir chez Milady et ça sortira le 20 février donc c'est Redwood le tome 1 j'espère et voilà donc comme je vous l'ai dit ça fait très longtemps que je n'ai plus lu de Romance Paranormal chez Milady donc voilà je me les prends et puis voilà quoi si je l'achète ou pas parce que je n'ai pas encore vu des personnes qui l'ont peut-être eu avant en service presse je n'ai pas vu encore de de comment dire ça je n'ai pas vu encore d'avis dessus d'ailleurs le 20 février aussi il y a le tome 3 de la série Company of Killers donc en fait moi j'ai les deux tomes les deux premiers tomes en anglais que je n'ai toujours pas lu alors que je l'ai depuis ça fait déjà 2-3 ans et là le tome 3 est sorti en français je suis trop choquée de moi je ne sais pas quand est-ce que je vais lire le query mais franchement là je suis choquée en fait je ne savais pas en fait qu'il est sorti déjà le tome 3 ensuite tout de suite donc le 20 février il y a le tome enfin l'intégrale de la série Chasseuse de Vampire de Nalini Singh donc en fait moi je le mets pour vous mais ça pour moi pour ceux qui savent ou qui ne savent pas je le mets voilà pour que vous sachiez parce que moi j'ai déjà tous les tomes qui sont sortis moi j'attends la suite donc j'espère que j'ai lu sortir à la suite parce que franchement voilà ensuite nous avons le 20 février donc le tome 9 et le dernier tome de Close to Heaven de Rin Mikimoto la déception sur mon visage c'est déjà la fin ouais une série vraiment géniale je vous la conseille elle est trop trop bien donc là ça c'est une sortie aussi que j'attends absolument et j'espère qu'elle ne sera pas repoussée aussi parce que là c'est chez Teifu Teifu aime trop repousser les dates ils vont me saouler clairement donc c'est le tome 3 de Escape Journée de Ogretzu Tanaka que j'aime beaucoup c'est un Angaka que j'aime vraiment beaucoup et cette série aussi qui est vraiment géniale donc ça va faire déjà peut-être un an que les deux tomes des premiers tomes sont sortis un an deux ans voilà donc s'il vous plaît pas de repoussage de date alors ensuite donc il y a le 21 février il y a le tome 2 de la série le gang des prodiges donc moi j'ai René enfin je l'ai en anglais donc c'est René Gate de Marissa Meyer énorme coup de coeur 2018 il va sortir là le 21 février en français donc il va falloir que je m'achète le deuxième tome mais en vidéo donc voilà j'ai terminé pour en fait les sorties livres à ce qui m'intéresse en février comme vous avez pu le voir il y a vraiment beaucoup de sorties mangas surtout chez Kiana toujours vers les mêmes dates en plus et chez Pika aussi toujours vers les mêmes dates donc mon portefeuille va encore me dire Coralie voilà quoi ça crame ça crame ça brûle ça brûle quoi enfin bref donc n'hésitez pas à me dire quels sont les mangas ou romans qui vous avez envie de découvrir en février voilà j'ai pas encore mis beaucoup de romans parce que ben comment vous dire que j'ai une pâle avec beaucoup 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 de romans et qu'il faut que je les lise au lieu d'acheter d'acheter d'autres nouveaux mais voilà j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo bye ciao